Le cinéma est merveilleux pour filmer, pour mettre en place des personnages déraisonnables, parce que ce n'est pas raisonnable d'être raisonnable. Mais si tous les personnages sont étranges, marginaux, extravagants, ça donne un ensemble peut-être bizarre et indigeste. Et on a toujours besoin, je trouve, de personnages plus sensés que les autres, pour faire comme le maître étalon déposé au pavillon de Sèvres, pour servir d'étalon justement à la normalité. Et dans M. Heer, c'est vrai que les personnages ne sont pas très raisonnables, c'est entendu, mais le personnage le moins déraisonnable reste Sandrine Bonner, le personnage d'Alice, qui sans doute ne devrait pas couvrir son petit ami, le protégé en tout cas, qui sans doute ne devrait pas se laisser caresser intimement par M. Heer au milieu de la foule d'un match de boxe, qui ne devrait pas faire des tas de choses, mais qui le fait par amour, très simple et très lumineux par amour pour son petit ami, et qui, elle, est une fille à peu près sensée, même si la réalité la pousse à faire des choses déraisonnables, comme couvrir son petit ami en effet, comme balancer au flic M. Heer Je suis, dans mes films et dans ma vie, quelqu'un qui n'est absolument pas misogyne, et si quelque chose doit être interprété de cette manière-là, ça me meurtrit terriblement. Je ne trouve pas du tout qu'Alice soit une femme qui véhicule une forme de misogynie, pas du tout. Elle protège son petit ami, mais voilà, elle est amoureuse, donc on ne peut pas la blâmer d'être amoureuse. Et si elle balance M. Heer au flic, alors qu'elle sait très bien qu'elle balance un innocent, ce n'est pas parce que c'est une salope, c'est juste parce que c'est une femme amoureuse et qui ne sait plus comment faire pour se sortir d'une situation inextricable. Non, non, il ne s'agit surtout pas de la condamner, non, 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 pas plus si vous voulez que je ne pourrais condamner Fanny Ardent, du moins son personnage en ridicule, alors qu'on pense que c'est une manipulatrice terrible et tout ça. Non, non, il n'y a pas de misogynie là-dedans. Et si on y voit de la misogynie, j'en suis vraiment désolé, mais mes intentions sont pacifiques. Les résultats de conversion du film ont été sans doute un peu décevants en termes de nombre d'entrées, mais ça n'a aucune importance dans la mesure où le film a eu une exposition magnifique en étant sélectionné à Cannes, même s'il n'a pas été primé, mais Cannes est un coup de projecteur international formidable sur votre travail. Du coup, le film a été vendu énormément, un peu partout. Et c'est vrai que c'est à partir de M. Heer que ma carrière, en tout cas mon travail, est devenu connu à l'étranger. Avant M. Heer, aucun de mes films n'avait vraiment voyagé en dehors de l'Hexagone. Et à partir de M. Heer, ça a voyagé comme il faut. Donc je crois que le producteur s'en est bien sorti. Il ne s'est pas rempli les poches avec des bénéfices mirabolants, mais il ne s'est pas retrouvé sur la paille pour autant. Après M. Heer, qui était un film très noir, j'avais envie de lumière. Je ne pouvais pas faire, coup sur coup, deux films aussi noirs que M. Heer. Et c'est François Truffaut qui lisait que chaque nouveau film était souvent, sinon le contraire, du moins la contestation, la remise en cause du précédent. Et il n'avait pas faux. Et d'une certaine manière, le mari de la coiffeuse, en affichant une forme de luminosité, comme ça, d'ensoleillement délibéré, malgré une fin tragique, le mari de la coiffeuse est là, est le pendant de M. Heer, le pendant lumineux de M. Heer, où il a la contestation, la contestation du funèbre de M. Heer. On m'a déjà posé cette question à propos de certains de mes films, mais notamment du mari de la coiffeuse, en me renvoyant à une vision purement fantasmatique. Je me vois adulte, j'ai toujours rêvé d'épouser une coiffeuse, eh bien, je vais épouser une coiffeuse, cette coiffeuse est virtuelle, jamais elle n'a existé, etc. Alors, je peux très bien partir dans cette direction et dire, oui, vous avez raison, pourquoi pas ? Moi, je ne suis plus terre-à-terre que ça. On ne saura jamais la solution. Est-ce qu'elle est virtuelle ou pas ? En tout cas, je ne l'ai jamais voulu virtuelle. Pour moi, le film est réaliste comme un tableau naïf, comme une miniature, comme un tableau bien peint. Il n'y a rien qui nous laisse penser qu'il s'agit d'une pure rêverie. Mais si quelqu'un l'interprète comme une pure rêverie, un fantasme, pourquoi pas ? Au-dessus, c'est l'appartement. C'est assez petit. Vous voulez venir voir ? Oui. Je m'appelle Antoine. L'érotisme est tout le temps une vision et une perception très, très subjective et personnelle des choses. Et il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait d'érotisme universel, mais une forme de sensualité, de désir aussi. Tout ça passe par des postures, des regards, un entrebaillement de tissus, des choses souvent infimes, mais qui sont l'expression d'une chose extrêmement simple. C'est que j'ai toujours pensé, et même dans la vie, j'ai toujours pensé que la montée du désir était quelque chose d'infiniment plus troublant que l'exécution du désir. L'exécution du désir n'est pas désagréable non plus, ce n'est pas ça, mais je préfère filmer le moment où les amants ne sont pas encore amants et montent ce fameux escalier qui les mène à la chambre que le moment où ils vont se ruer l'un sur l'autre sur un lit, accueillant, ayant fermé la porte à double tour. À ce moment-là, c'est vrai que ce n'est pas que ça ne me regarde pas, mais c'est que ça ne me trouble plus, plus autant en tout cas. Alors que quand le désir s'installe, il y a quelque chose d'assez fou parce que ce désir ne vient jamais par inadvertance. Ce désir est souvent mis en scène par les acteurs au quotidien, ce désir. Se faire désirer ou désirer quelqu'un est quelque chose de très formidable. Il y a des tas de ruses féminines ou masculines, d'ailleurs, qui sont tellement agréables à mettre en place, à inventer, à inventer, à défaut de les vivre, parfois, mais justement, le cinéma est là pour nous permettre d'exaucer nos rêves et de mettre en place des fantasmes somme toute inoffensifs, mais oui, des fantasmes. Le cinéma est quand même souvent plus beau que la vie, ne serait-ce que parce qu'on en écrit le scénario. À propos de cet exercice du cadre, il faut faire une petite précision technique. Il y a deux fonctions. Il y a le directeur de la photographie, le DP en anglais, qui s'occupe de la lumière. Et puis, il y a le caméraman qui s'occupe du cadre et de la caméra. Moi, je ne m'occupe pas de la lumière. Je demande à mon opérateur ce que je veux. La lumière vient par cette fenêtre. Enfin, voilà, je demande artistiquement ce que je veux à l'opérateur avec qui je travaille et lui, exécute ça. Mais lui, il s'occupe de la lumière. Moi, dans mon exercice de la caméra, je m'occupe uniquement du cadre. C'est-à-dire que cadrer, filmer, savoir comment, voilà, épier, regarder, filmer les gens. Ça, c'est effectivement mon travail. Je suis, en effet, très surpris de ce que très, très peu de réalisateurs accumulent cette fonction parce que, pour moi, le cadre fait intimement partie de la mise en scène. En France, effectivement, on sait que Lelouch cadre lui-même, Luc Besson cadre lui-même, Cédric Clapiche cadre un peu, paraît-il, mais enfin, voilà. Et aux États-Unis, en dehors de Peter Yames, il y a Steven Soderbergh, qui est américain, par raccro, qui cadre lui-même, mais très, très peu de réalisateurs. C'est rare ici, mais je ne sais pas pourquoi. Mais chacun fait comme il l'entend. Moi, je sais, en tout cas, que le cadre, faire le cadre, c'est quelque chose que j'ai fait à partir de Tandem parce que c'était un petit film, on était une toute petite équipe et je me suis payé le culot d'assumer cette fonction dont je rêvais depuis longtemps. Et je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais plus jamais abandonner à quelqu'un d'autre. Je ne pourrais plus jamais déléguer, c'est trop important. Et les acteurs adorent ça. Les acteurs adorent être filmés par le type qui est en train de faire le film. C'est mieux que d'avoir un réalisateur qui est à 10 mètres de là, devant son écran de contrôle et qui hurle des ordres au loin. Enfin, bon, voilà. Quand j'ai fait ce premier film avec Jean Rochefort et qu'on s'est tellement mal entendus, lui et moi, après, on ne s'est plus du tout vus, évidemment. Et je me souvenais simplement qu'à la fin, quand il a vu le film terminer, ce premier film, les WC étaient fermés à l'intérieur, il m'a dit simplement une phrase qui m'a planté un poignard dans le ventre. Il m'a dit, tu vois, c'est dommage qu'on soit engueulé parce qu'il est pas mal, ton film. Et je trouvais ça terrible. Voilà, c'est affreux. Je n'ai jamais pardonné ça. Mais les années ont passé. Je l'ai vu dans les films des autres. Je continuais à penser que c'était un très bon acteur, même si ça avait été dur avec lui. Et comme je suis un type très fier, limite orgueilleux, je voulais à tout prix lui prouver, un jour ou l'autre, que j'étais un type bien qui s'était trompé sur mon compte. Et donc, quand j'ai fait Tandem, j'ai voulu lui proposer le film parce que je trouvais qu'il serait formidable dans Tandem. Et puis, je voulais, voilà, c'est ça. Non pas me racheter, mais lui prouver que j'étais un type bien. Et on s'est tellement bien entendu sur Tandem, ça a été tellement parfait. On s'est trouvé là, sur Tandem. Et du coup, après, on en a fait plusieurs ensemble. Et avec Jean Rochefort, le premier film inclus, j'ai fait sept films, ce qui est beaucoup, ce qui n'est pas trop, mais ce qui prouve à quel point on peut se tromper sur un film et se retrouver plus tard. Vous avez sans doute voulu vous moquer de moi, mais si... si telle n'était pas votre intention, la moquerie, alors je suis sensible à votre proposition. Anna Galiena, c'est une rencontre formidable. D'abord, parce que c'est une femme magnifique qui, en tant que coiffeuse, a fait rêver plus d'un spectateur. J'ai des amis qui me disent encore aujourd'hui, si un jour tu peux m'inviter avec Anna Galiena pour un dîner, j'arrive. Elle a fait rêver du monde. Mais tant mieux, c'était fait pour ça. Moi, quand je l'ai... Je cherchais une coiffeuse et je voulais que ce soit une actrice inconnue, qu'on puisse ouvrir la porte du salon de coiffure et qu'on ne se dise pas tiens, voilà la machine qui fait la coiffeuse. Machine, pouvant être une très bonne actrice, ce n'est pas la question. Mais j'avais envie qu'on se dise mais qui est cette femme derrière son comptoir ? Et un jour, j'ai vu des photos noires et blancs, très belles, deux photos, gros plan et serré à mi-jambes d'une actrice italienne qui s'appelait Anna Galiena et pour moi, c'était mais exactement la coiffeuse de mes rêves. C'est-à-dire que je me suis renseigné sur elle, savoir qui elle était, ce qu'elle avait fait, si je pouvais la rencontrer. Elle était à Rome, j'ai pris l'avion, j'avais rendez-vous avec elle dans un hôtel, enfin au bar de l'hôtel et j'étais arrivé en avance parce qu'il était hors de question que j'arrive en retard. Elle est arrivée à l'heure et je l'ai vue à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout de ce bar d'hôtel. Elle est arrivée en zigzagant entre les tables et je lui ai dit bonjour et j'étais sûr que ce serait elle. Comme un coup de foudre professionnel, il y avait une évidence. C'était elle et je lui ai dit alors que je lui ai dit qu'est-ce que vous voulez boire, une banalité.